La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Les rituels de la prise de la pièce sacrée ont pris fin vers 17h. La couleur de la pierre de cette année est d'un blanc kaolin. Et le message a été transmis par le porte-parole de la divinité Maman Kole, le nommé Amim Aïe Ameouro. Il explique que la couleur blanche apporte beaucoup de pluie et une bonne récolte, une récolte abondante. Cependant, la pierre demande des offrandes à la forêt, aux eaux, la lagune, la mer. Elle demande qu'on prenne soin de tous les lieux sacrés, qu'on ne fasse pas violence sur les enfants, c'est-à-dire de les battre dans des moments d'accès de colère. Elle demande de ne pas sortir trop tard la nuit, car nous vivons des moments graves. La pierre remercie le gouvernement d'avoir pris à temps des mesures contre la pandémie qui, elle assure, prendra fin. La pierre assure la paix et le bonheur sur les autorités gouvernementales togolaises, mais aussi tous les palais royaux en pays gain. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.